Vite, M. Abdouhadra Mbaye, il est professeur de physique et de chimie. Voilà, bienvenue. Vous aussi, vous étiez là il y a quelques jours, vous avez tenu à revenir pour partager. C'est encore symbole de générosité, c'est encore symbole de patriotisme. En tout cas, mille merci au nom de tous les apprenants et merci aussi à l'ensemble de ces professeurs qui nous accompagnent. Aujourd'hui, nous allons voir la résolution d'un problème en chimie. Voilà, pour commencer, c'est nous qui tenons vraiment à remercier la TFM une fois de plus de nous avoir offert ce plateau pour qu'on puisse s'expliquer et garder le contact avec la classe. Voilà, aujourd'hui donc, je serai dans la continuité de ce que nous avions fait la fois passée. La fois passée, j'étais venu pour vous convaincre, pour convaincre les élèves que à l'examen, mais la chimie qu'on nous donne, ce sont des points qui nous sont offerts. Et pour cela, je vais commencer par introduire une révision sur la chimie organique. Et tout ce que j'avais dit la fois passée, on va les appliquer à travers un exercice type du bac. Je ne dirais pas un exercice de bac, mais un exercice type du bac que nous allons d'abord analyser et après nous allons passer immédiatement à la résolution. Avec la permission de M. l'inspecteur, on va analyser la taxonomie des questions qui sont posées. Dans la partie A, on nous demande de nommer les composés. Nommer, c'est-à-dire on a une restitution à donner. Nommer les composés. Écrire l'équation bilan, ça aussi c'est de la restitution ou bien une application. Après, on nous dit que rappeler. Qu'est-ce qu'on rappelle ? On rappelle ce qu'on a en nous. Là, on demande d'écrire. Et si on fait le décompte sur les quatre points qui sont donnés, il y a uniquement les 0,5 points qui nécessitent une compétence haute que la chimie. Mais hormis cela, tout ce qu'on nous demande de faire sont des choses qui sont déjà dans nos cahiers et qui sont disponibles. Et nous allons, par la correction, être encore plus convaincus de cela. Si nous lisons l'énoncé, qu'est-ce qu'on me demande ? Nommer les composés organiques A, B, D, E. Et qu'est-ce qu'on avait fait la fois passée ? C'est de donner les noms à partir de nomenclatures qui a été très bien explicité. On me dit le composé A. On va d'abord identifier quelle est la fonction chimique qui est présente dans le composé A. Et là, si nous regardons bien, pour le composé A, nous avons une fonction que nous avons étudiée la fois passée. C'est le groupement C-O-O-H qu'on avait appelé le groupement carboxyle. Et le groupement carboxyle renvoie à quoi ? Renvoie aux acides carboxyliques. Et comment on les aurait nommés ? Acides alcanoïques. Ici, l'alcane, on voit que nous avons un alcane à 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, avec un autre atome de carbone qui est là, mais qui n'est pas sur la chaîne carbonée. Donc, on ne va pas tenir compte de cet atome dans le décompte qui va nous donner le préfixe du nom. On aura un alcane à 4, c'est le butane. Et ce radical-là, on le sait très bien, on va le nommer méthyl. Donc, le nom sera toujours acideux. On dira acideux. On va nommer la position du méthyl. Dans la nomenclature en chimie, à chaque fois qu'il y a un radical, et que ce radical peut prendre plusieurs positions, on va donner un indice. Si nous prenons ce composé, c'est clair, on a la présence du groupe carboxyl, donc ça renvoie à l'acide carboxy-carboxylite. Maintenant, c'est un acide qui dérive d'un alcane à 4 atomes de carbone. 7 atomes de carbone n'étant pas sur la chaîne principale, ne sera pas comptabilisé dans le décompte pour avoir le nombre d'atomes qui va nous renvoyer au préfixe du nom. Donc, pour le préfixe, on tiendra compte que nous avons ici 4 atomes de carbone. Ce groupe-là étant une ramification, on va donner sa position. Et en chimie organique, à chaque fois que la position est prête à équivoque, on va mettre un indice pour différencier les différentes positions. Comme le groupe méthyl pouvait être à cette position-là, et si on était là, on aurait le 2. Par contre, ici, on aurait le 3. Donc, ce sont deux positions différentes. Et ce que j'ai l'habitude de vous dire, qu'en classe, si on a deux élèves qui ont le même prénom et le même nom, on va les identifier par des chiffres. Exemple, Massambagay 1, Massambagay 2. Si on prend Massambagay 1, on l'amène en thèse 2B, il va nous rester dans notre classe, Massambagay 2. Mais est-ce que pour le nommer, le prof va dire Massambagay 2 ? Non. Donc, s'il y a équivoque, on va mettre le chiffre, mais s'il n'y a pas d'équivoque, on va se passer du chiffre. Donc là, nous aurons acide 1, 2, 3. C'est la position du méthyl. Ça donne acide 3-méthyl-butanoïque. Rappelez-vous, la fois passée, on avait dit que pour les acides carboxyliques, le suffixe, c'est OI. Si nous passons au composé B, là, qu'est-ce que nous avons ? On a la présence de l'atome de chlore. L'atome de chlore qui est rattaché au carboxyle, donc là, nous avons un chlorure d'acide. Et qu'est-ce qu'on avait dit pour le chlorure d'acide ? C'est le mot chlorure qui va remplacer le mot acide. Et à la place du suffixe OI, on va mettre le suffixe OIL. Donc là, nous aurons chlorure 2. Chlorure 2. La même chose. 3-méthyl-butanoïque. C'est pour vous dire qu'on a tout simplement une restitution des connaissances qui ont été acquises en classe durant le cours. Donc là, il n'y a pas de problème. Et on va répéter la même chose pour le composé D. Là, vous voyez, on a la présence d'un anédric d'acide. Pour le composé E, on a la présence de la fonction amide. Ici, le nom, on aura anhydride propanoïque. Pourquoi propanoïque ? Parce que nous avons une chaîne carbonée à 3 atomes de carbone. Ici, nous avons un amide à 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Donc ce qui va nous donner le nom. Et puis là, vous voyez bien, on a un amide qui n'est pas substitué. Donc qu'est-ce que nous aurons ? On aura alcanamide. Alcanamide, ici l'alcane avec 4 atomes de carbone, ça va donner tout simplement butanamide. Donc vous voyez, chers élèves, que ce qu'on demande, c'est facile, c'est simple. Il suffit de maîtriser ce que le prof avait fait en classe. Je ne fais que restituer. La deuxième étape de l'évaluation va porter là aussi sur la réussite des connaissances, c'est-à-dire comment on synthétise ces différents composés. Regardez ici. On me demande d'écrire l'équation bilan d'une réaction qui permet d'obtenir le composé B à partir du composé A. Je fais quoi ? Je vais regarder les deux composés, je vais comparer. Quel est le groupement ou bien l'atome présent ici qu'on ne retrouve pas là ? Et qu'est-ce qui est présent là, qui n'était pas là au départ ? Si vous voyez bien, chers élèves, ici on avait la présence du groupe OH. Très bien. Là c'est visible, le groupe OH disparaît formellement et il est remplacé par l'atome de chlore. Donc qu'est-ce qui va nous permettre de passer de A à B ? C'est ce qu'on appelle une chloruration. C'est-à-dire qu'on va faire agir un agent chlorurant. Et pour ces différents types d'agents, on a soit le SOCL2, qu'on appelle le chlorure de tionil, ou bien le PSL5 qu'on appelle le pentachlorure de phosphore. Et tout ça, on l'a déjà détaillé dans le cours. On restitue tout simplement. Si je prends la partie B, la partie B, c'est une application du cours. Et ce qui est intéressant dans la partie B, et c'est par là où je voulais insister, souvent on a l'habitude, ou bien vous avez l'habitude de chers élèves, à chaque fois que l'énoncé est long, on a peur. Et je vous dis que le meilleur ennemi, l'ennemi le plus dangereux sinon de l'élève, c'est la peur. Et on lui disait à l'école que devant un devoir, il faut apprendre à gérer le stress. Et ce que j'ai l'habitude de vous dire, que quand vous entrez dans la salle d'examen, il faut avoir l'habitude d'avoir du sucré à côté. Ça peut être des bonbons. Bon, le sucre va nous permettre de diminuer le taux, va jouer sur le taux d'adrénalite. Et puis, quand on est calme, et nous avons un bonbon, qu'est-ce qu'on fait ? On le suce. Mais quand on commence à être nerveux, qu'est-ce qui va se passer ? On va le croquer. Voilà. Et là, on saura qu'on est plus serein. Et devant l'absence de la sérénité, là, la réflexion est inhibée. C'est extrêmement important. Donc, la longueur du texte ne doit pas nous apparaître. Au contraire, quand le texte est long, c'est parce qu'on donne assez d'informations pour pouvoir traiter l'exercice qui est donné. Et ça apparaît ici. On me dit que traditionnellement, dans nos campagnes africaines, les femmes recyclaient les graisses et les huiles d'origine animale ou végétale pour en faire du savon. Ce qu'on a fait la fois passée. On me dit que le savon est également fabriqué en usine. La première question. Les graisses et les huiles sont des corps gras. Et ces corps gras sont pour la plupart des triglycérides. On me demande de rappeler. Rappeler veut dire quoi ? Je le sais. On me demande de restituer. Ça ne nécessite pas d'autres connaissances que de la restitution. Donc, rappeler ce qu'est un triglycéride. On l'avait dit la fois passée, que le triglycéride, triglycéride égale à pi estère du glycérone. Tri-SR du glycérone. Tri veut dire quoi ? Combien ? Trois. SR, c'est une fonction chimique. Glycérone, on l'avait vu la fois passée. Et on m'avait dit que il y a une élève qui me disait que ça renvoie à gly... Celui. Voilà. Donc, un triglycéride, c'est quoi ? Définition voire court, c'est un tri-SR du glycérone. Mais si on parvient à donner cette définition, mais le reste, ça devient facile. Regardez, comment ils vont me pousser à répondre à la dernière question ? Ils commencent par me dire, rappelez la formule semi-développée du propane 1, 2, 3 ou glycérone. Au lieu de me laisser directement faire ma résolution, ils vont m'entraîner dans la résolution pas à pas. Pas à pas. En commençant par me dire, de rappeler la formule d'éveloppée du propane 1, 2, 3, 3 ou glycérone. Je rappelle. CH2, CH, CH2. Et on a OH. C'est la présence répétée trois fois du OH qui dit qu'on a un tri, un triol. A quelle position ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, qu'est-ce qu'on me dit ? Rappelez la formule semi-développée du propane 1, 2, 3, glycérone. C'est fait. On me dit l'acide palmitique que je dois utiliser ou acide hexadecanoïde. Hexadecanoïde, ça renvoie à quel chiffre ? 16. A pour formule C15H31COH. En faisant réagir le glycérone 6R acide, on obtient un composé organique nommé palmitine. écrire à l'aide des formules semi-développées l'équation bilan de la réaction. Ils m'ont donné les réactifs et ils m'ont donné le produit. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais suivre à la lettre ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, je prends le glycérol CH2OH, CH2OH, CH2OH. Je fais réagir avec l'acide C15H31COOH. Combien de fois ? Trois fois. Pourquoi ces trois fois ? Parce que j'ai trois fonctions alcool. Et lorsque cette réaction se déroule, j'aurai la formation de ce produit-là, COOC15H31, que je vais répéter trois fois. COOC15H31, CH2OHCOCOC15H31. Donc, je ne fais que répéter trois fois, plus trois molécules d'eau qui sont issus de la réaction de synthèse au niveau des fonctions hydroxiles. Et c'est ça qu'on appelle le triglycéride. Et ce triglycéride, issu de l'acide palmitique, c'est ça qu'on appelle la palmetine. Et la palmetine, c'est ça qu'on va utiliser après. Donc, vous voyez, étape par étape, ils me guident pour la résolution de cet exercice. Ils me demandent de donner la forme de glycérol. Ils me disent que cet acide va réagir trois fois avec le glycérol pour donner le triglycéride. Ils me disent que la palmetine est aussi présente dans l'huile de palme que nous connaissons. Mais dans une usine de la place, on fabrique du savon à partir de la palmetine provenant de l'huile de palme. Pour cela, on réalise la saponification. Ils me donnent le processus. Ce que je dois utiliser, c'est la saponification. On le sait dans le cours. Le prof nous a dit que la saponification, c'est quand on fait réagir un esser avec une base forte. Ils me donnent la base. Ils me disent que dans 1500 kg d'huile de palme, avec un renfermant en masse 47% de palmetine, la base utilisée est une solution à cause d'hydroxyde de sodium. Ils me donnent la base. Donc ça, je vais l'appeler T pour ne pas recopier. Donc on a T, le triglycéride, qui va réagir avec la base. La fois passée, on l'avait écrit. Et on avait dit même que si on n'a pas de base, on pouvait remplacer par le chémé. Et j'avais dit aussi que si on prend le Na+, on a un savon mou dur. Et si à la place de Na+, on prenait l'importation, on allait avoir un savon mou. Maintenant, ici, le problème. Et là, vraiment, je tiens à insister. A insister. Le problème que nous allons rencontrer, nous, c'est qu'à la place du calcul du rendement, avec le nombre de mols, on a tendance à prendre les masses. Vous savez qu'en chimie, c'est l'outil de la matière. Et quand on veut quantifier la matière, l'unité qui permet de quantifier la matière, c'est le nombre de mols. Donc, quelle que soit la question qu'on va nous poser en chimie, toujours, nous allons travailler avec le nombre de mols, nous allons mener notre raisonnement avec le nombre de mols, jusqu'à l'arrivée. C'est à l'arrivée que nous allons faire la conversion entre le nombre de mols et la concentration, si c'est la concentration qui est demandée, le nombre de mols et le volume, si c'est le volume qui est demandé pour les gaz, le nombre de mols et la masse, si c'est la masse qui est demandée, généralement, pour des cas solides. Et là, autre problème que nous allons rencontrer, c'est le calcul du rendement qui est demandé. calcul du rendement. Voilà donc, calculez le rendement. Vous avez un problème pour calculer le rendement, de me prendre cette expression, rendement égal, la masse expérimentale, c'est la masse théorique, fois 100. Mais l'expression en tant que telle, elle est correcte. Mais l'utilisation que vous allez en faire, c'est ça souvent qui est fausse. Et le conseil que je vous ai donné, c'est un conseil qu'il faut suivre à la lettre. Pour calculer le rendement, nous allons prendre rendement égal au nombre de mols expérimental sur le nombre de mols théoriques multiplié par 100. C'est quoi le nombre de mols expérimental ? C'est le nombre de mols du produit réellement trouvé dans le milieu. C'est-à-dire, le nombre de mols de savon qu'on va réaliser. Quel est le nombre de mols théoriques ? C'est le nombre de mols de savon qu'on va tirer à partir du bilan molaire. Rappelez-vous que pour la réaction, on avait T plus 3 fois Na plus OH moins va donner le glycérol de départ plus ce produit-là 3 fois C15H31COO moins plus Na plus. Et c'est ça qu'on appelle le savon. Et c'est la masse de ce savon-là qu'on me demande. Et vous savez que si on fait le bilan molaire, le bilan molaire, on aura le nombre de mols de triglycérides égal au nombre de mols de NaOH sur 3 qui est égal au nombre de mols de savon sur 3. Et si je tire ici le nombre de mols de savon, on aura le nombre de mols de savon égal à 3 fois le nombre de mols de triglycérides. Ce nombre de mols-là calculé, c'est ça qu'on appelle le nombre de mols théoriques. C'est ça que nous allons prendre dans cette expression. Autre problème. On me dit que l'huile de palme ne renferme que 47% de palmetine. Vous ne devez pas commettre l'erreur de considérer que la masse de palmetine est de 1500 kg. Non. Seulement les 47% vont représenter la masse réelle que nous allons utiliser dans cette équation. Parce que pour calculer le nombre de mols théoriques maintenant, nous aurons ici le nombre de mols théoriques égal à la masse de palmetine sur la masse molaire de palmetine. Autre erreur que vous commettez, c'est de vouloir calculer la masse molaire du triglycérides à partir de la formule générale. Non. Retournez à la formule brute. Cela veut dire que vous allez créer la formule brute, vous allez déconter le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène, le nombre d'atomes d'oxygène, et là vous allez reconstituer la formule brute. Et c'est à partir de cette formule brute que vous allez calculer la masse molaire. Maintenant, pour terminer, dans le programme qu'on vous enseigne, il y a une partie où on demande aux élèves de pouvoir intégrer ceci. C'est une raison pour laquelle, j'ai l'habitude de vous le dire, il faut se rapprocher des GPF, des groupements de promotion féminine, essayer de les organiser pour la production de savon. À ce moment-là, je me dirais que l'objectif de chercher est atteint. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il vous faudra ? Il faudra tout simplement aller revoir le protocole de fabrication. Donc, si je veux résumer ce que j'ai dit, chers élèves, n'ayez pas peur de la longueur du texte. Ça nous décourage et on doit refuser cela. Deuxième chose, en chimie, généralement, c'est la partie la plus simple et rien ne nous empêche de commencer n'importe quelle partie. Si le temps nous le permet, je vais revenir sur la présentation de la copie à l'examen. Nous avons cinq exercices et rien ne nous empêche de prendre la page de garde, mettre exercice 1, de prendre quatre intercalaires, au niveau de chaque intercalaire, mettre l'entête d'un exercice, exercice 2, exercice 3, exercice 4, exercice 5. Et de ce fait que, à chaque fois que je me rends compte que cet exercice est plus abordable, je vais commencer à traiter cet exercice. Et une fois que j'aurai rencontré une difficulté, je vais sauter. Je vais prendre l'exercice suivant. Et comme ça, je n'aurai pas à dire au correcteur, veuillez suivre telle page, veuillez aller à telle page, non, 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 il y aura une suite logique de la résolution de l'exercice. Donc, il faut que nous soyons conscients que l'exercice de chimie est à notre portée. L'exercice de chimie est à notre portée. Et nous avons l'occasion, à ce moment, comme les deux tiers du programme ont été faits, d'organiser notre révision pour que vraiment nous puissions assurer ces huit points à l'examen. Ce sont huit points qui sont donnés et faisons tout pour ne pas les rater. Donc, c'est là où je voulais en venir. Et j'espère que la leçon est comprise. Elle est très bien comprise. Et c'est très, très clair. Et je pense aussi qu'ils ont la possibilité de reprendre ça, d'y revenir encore et encore. Et c'est capital. Donc, ce qu'il faut retenir, en plus des leçons, c'est que les huit points, c'est à gagner. C'est à gagner. Impérativement. C'est le défi. Et nous, c'est comme ça que nous étions formés. On était avec M. Khan, M. Salou Khan. Mais forcément, il nous imposait en essayant d'avoir les six points. Et moi aussi, c'est ce que je veux impliquer à mes élèves qui sont là devant moi. Et si le temps nous le met, même on pouvait prendre d'autres parties. Et vous allez voir que rarement, on va demander une question qui nécessite de fabriquer une certaine démarche. Comme l'a dit tout à l'heure le prof de... Donc les éléments de réponse sont très souvent contenus dans le texte, dans l'énoncé. Mais je dis, généralement, ils sont contenus dans le cahier de cours. D'accord. L'élève qui apprend sa leçon. D'habitude, je vous dis que même ma grand-mère qui est à la maison, si je lui donnais le cours, elle m'expliquera en holof, mais si je n'ai pas le cours de l'examen, elle va s'assorcer la revue. Mais à sous. Si vous voulez dire qu'il y a un cours, il va s'assorcer la revue. Professeur, moi je m'a dit qu'il y a un mot qui est à la maison. Je m'en souviens. Nous avons une restitution de connaissances. Nous avons une restitution de connaissances. Même sur la forme des questions.